Je suis Maïse Diouf, je suis enseignant permanent ici à l'NDSS. Je suis le porte-parole du collectif des enseignants des écoles publiques de formation en santé et action sociale. Comme vous le savez, au niveau de l'enseignement, il y a une harmonisation. Harmonisation de l'intitulé des diplômes, harmonisation des curriculaires de formation, harmonisation aussi de la durée de la formation. Je pense que l'espace CEDEAO, au niveau de l'OAS, les gens, les experts ont travaillé sur ça pendant des années et des années. Et à l'issue, maintenant, on a effectivement harmonisé tous les programmes au niveau de la CEDEAO ainsi que les diplômes. Ce que les autres pays membres de l'espace CEDEAO ont appliqué, sauf le Sénégal. Et que dans cette harmonisation, il a été clair que l'intitulé des diplômes, maintenant, on ne va plus parler de diplômes d'État, de certificats, de brevets, d'infirmiers, on va parler de licences, de masters et de doctorats. Cette harmonisation a été faite pour faciliter la mobilité des apprenants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'étudiant qui est ici en première année, s'il valait sa première année, peut valablement aller faire sa deuxième année au Malais. L'étudiant burkinabé aussi, qui a son diplôme, peut ici venir au Sénégal. Donc, ça veut dire que c'est pour permettre la mobilité des apprenants, mais aussi la mobilité du personnel de santé d'une manière générale. Voilà ce qui a motivé l'harmonisation de ces curriculaires de formation, mais aussi l'harmonisation des diplômes et de la durée de la formation. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, nous avons remarqué que le Sénégal reste le seul pays qui refuse d'appliquer ces directives de la CDAO. Ce qui a motivé notre combat depuis des mois. Depuis des mois, nous nous avons dit que nous appartenons un espace communautaire et nous devons effectivement appliquer ces directives-là qui sont issues de l'espace communautaire qui est la CDAO avec l'application du LMDN, licence master doctorat, ce que le gouvernement, le ministre de la Santé même, refuse actuellement de faire. Et ce qui a été étonnant dans tout ça, hier, nous avons appris qu'il y a un projet de décret qui va modifier le décret de l'NDSS pour nous faire retourner en arrière. Ça veut dire quoi ? Au lieu de parler maintenant de licence, ils vont parler de diplôme d'État. Au lieu de parler de masseux, ils vont parler de diplôme d'administrateur de soins. Ce projet-là est passé en commission technique hier. Ce que nous refusons catégoriquement, mais c'est le ministère de la Santé, Abdoulaye Dufsar, oui, c'est lui qui est à l'origine de ce projet de décret-là. Et imaginez-vous, comment vous pouvez modifier le projet de décret d'un établissement sans que les acteurs ne soient au courant, ni les enseignants, ni les étudiants, ni l'administration. L'administration même de l'école n'est pas au courant de ces modifications-là. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas modifier le fonctionnement d'un établissement sans que les acteurs ne soient au courant. Et ça, c'est Abdoulaye Dufsar qui a orchestré tout ça. Et nous disons, nous faisons. C'est pourquoi nous, nous nous sommes dit que Abdoulaye Dufsar a montré ses limites sur cette question-là. Lui et les gens qui tournent autour de lui. Raison pour laquelle on s'adresse directement au chef de l'État pour qu'il prenne les choses en main. Parce que ce projet-là ne peut pas prospérer. Nous appartenons à un espace. Nous devons effectivement se conformer à ces directives-là. Mais tous ceux qui l'entourent ont prouvé, en tout cas ces conseils et tous ceux qui l'entourent ont prouvé sur cette question-là qu'ils ne sont pas à la hauteur. Qu'ils ne sont pas à la hauteur. Parce que quand même, quand vous regardez ce projet de l'école-là, comment, 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 vous pouvez imaginer la modification d'un projet de décret d'une école sans que les acteurs ne soient au courant. Sans que les acteurs ne soient au courant. Personne n'est au courant. Ils le faisaient en 4.000. En 4.000. Et vous voulez faire passer ça en 4.000. Mais quand même, l'élégance voudrait même que quand même que les acteurs, ces gens-là qui vont former ces éventuels futurs administrateurs de soins soient impliqués. que l'administration de l'école soit impliquée. Mais tel n'est pas été le cas. D'exemple, nous refusons un bloc. Et nous pensons que le chef de l'État, garant de la légalité, garant des institutions, va intervenir à temps. Parce que si ce projet-là est adopté, si on continue à laisser d'oursoir faire ce qu'ils veulent dans la formation, ça sera des perturbations à ne pas finir. à ne pas finir. Nos écoles, nos établissements, le système de santé sera dans une instabilité à ne pas finir. Et il est temps aujourd'hui que le président de la République, Ard Abdelhaï Dioufshar, en tout cas, nous, enseignants, nous n'allons pas accepter ce projet-là que Dioufshar veut nous imposer. Nous avons déjà travaillé sur des programmes, nous avons déjà travaillé sur des curriculaires de formation, curriculaires harmonisés dans l'espace. Nous voulons une mobilité de nos étudiants, nous voulons une mobilité de personnel de santé. Nous n'allons jamais accepter ce dictat d'Abdelhaï Dioufshar. Qu'il le sache. Maintenant, s'il fait du forcing pour nous imposer ce projet d'administrateur de soins, qu'il sache que Louis Dioufshar et toutes ces personnes-là qui tournent autour de lui, c'est eux qui vont venir enseigner ici. Ils n'ont qu'à acheter des boîtes de crée pour venir enseigner ici. Mais nous, on ne va pas enseigner des administrateurs de soins ici parce qu'on n'a pas le programme. Et si rien n'est fait, que comptez-vous faire aujourd'hui ? Mais si rien n'est fait et qu'il faut faire du forcing en recrutant cet administrateur de soins, nous sommes les formateurs. Nous n'allons pas les former. Nous n'allons pas participer au concours de recrutement. Nous n'allons pas les former. Nous n'allons pas les inscrire parce qu'on n'a pas un programme pour les former. Et mieux que ça, on va se battre sur le terrain. Comment ? Parce qu'on ne va pas accepter que les gens viennent ici quand même mettre à genoux des acquis, mettre à genoux notre outil de travail. Nous, notre outil de travail, c'est l'enseignement, c'est les enseignements, c'est les apprentissages, c'est l'école. On ne va pas accepter qu'ils viennent ici mettre à genoux cet établissement et partir. Nous allons descendre sur le terrain. Mais dès le 13, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, nous allons défendre sur le terrain avec un setting qu'on va organiser chez lui au ministère de la Santé et de l'Action sociale. et j'ose espérer que cette fois-ci, que le préfet de Dakar ne va pas nous faire la même chose qu'il y a deux ou trois mois. C'est-à-dire attendre la veille du setting pour nous dire que, effectivement, parce que si il y a cela, le setting n'est plus autorisé. Nous ne l'accepterons pas. Nous sommes dans un régime de déclaration. Nous sommes dans un régime de déclaration. Nous avons déjà déclaré notre setting et nous nous donnons tous rendez-vous. Étudiants, enseignants, personnels de santé, nous nous demandons de se converger le 13, Inch'Allah, au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour montrer à Dioufar que cette forfaiture ne va pas passer parce qu'on ne va pas lui laisser le son quand même de mettre à genoux notre outil de travail. C'est ça que nous l'avons. C'est avec ça que nous nourrissons nos familles. Est-ce qu'on va la laisser quand même nous bloquer, quand même, mettre à genoux l'école et partir ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qui sait que ça, ce n'est pas possible. Encore une fois, nous attirons l'attention du président de la République parce que c'est lui qui a la décision que ce projet-là n'est pas un projet consensuel Dioufar l'a fait en 4 minutes. Il n'a associé personne, personne, personne. Ici, au niveau de l'école, ce qui est grave dans tout ça, la réunion s'est tenue hier. C'est aujourd'hui qu'on a reçu la convocation. Imaginez-vous, 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 où est le série dans tout ça ? C'est aujourd'hui que l'école a reçu la convocation pour une réunion qui s'est passée hier. Venant du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour une réunion qui s'est passée hier, c'est aujourd'hui qu'on a reçu la convocation. Non, interprétez ça. Est-ce qu'il y a du sérieux ? Est-ce qu'il y a du sérieux dans tout ça ? Ça, c'est inacceptable. C'est ça, le président doit le savoir. Que ces gens-là, ils sont en train de jouer avec la formation. Ils sont en train de jouer avec l'avenir des gens. Ce qui est inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Des diplômes d'administrateur de soins n'existent nulle part. Et mieux, administrateur de soins quand même ne peut pas être l'intérêt d'un diplôme. Administrateur de soins est une fonction. Ces gens-là, nous avons l'impression même qu'ils ont des problèmes de niveau. En réalité, c'est un problème de niveau. Comment on peut faire comme un tout le diplôme administrateur de soins ? Administrateur de soins quand même. C'est du français. Administrateur de soins quand même, ça ne peut pas être l'intérêt d'un diplôme. C'est une fonction. C'est une fonction qui a reçu. Ça ne peut pas être l'intérêt d'un diplôme. Donc, pour vous dire que l'amateurisme même, la légèreté avec laquelle ces gens-là gèrent les ressources humaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont fermés au niveau à l'intérieur du pays. le président a dit qu'il va ouvrir au moins cette année 4 centres d'hémodialisme. 4 centres. Pour les insuffisances rinons. Mais aujourd'hui, pour vous dire qu'à la date, au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul technicien d'hémodialisme disponible au niveau national. Maintenant, si le président ouvre ces centres d'hémodialisme-là, qui va travailler là-bas ? Qui va travailler là-bas ? Parce que à cause de la non-application du système LMD, cette filière-là est fermée parmi tant d'autres. on ne forme plus de technicien d'hémodialisme parce qu'ils refusent d'appliquer le système LMD. Et ces 6 centres menacés, ces 6 centres seront ouverts. Qui va y travailler ? Il y a des services de radio qui fonctionnent à moitié parce qu'il n'y a pas de technicien de radio. Parce que la filière ici est fermée. L'ophtalme, c'est la même chose. L'anastézi-reya c'est la même chose. Et ça, c'est une manière de mettre en danger la vie des populations. Parce que quand même, la santé est un droit. nous devons veiller à une accessibilité des soins. L'accessibilité financière, certes, mais aussi l'accessibilité géographique. Le Sénégalais qui est à Dakar, qui est aux Almadis, n'a pas plus de droits que le Sénégalais qui est à Fonglemi. Ce Sénégalais-là, malgré ses maigres moines, était Sénégalais à part entière qui doit bénéficier des mêmes droits, des mêmes avantages que le Sénégalais qui est à Dakar. Donc, nous devons avoir des soins géographiquement accessibles, mais aussi financièrement accessibles. Et ça, nous, nous allons y veiller. Ce combat-là, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour le système de santé. Nous ne pouvons pas avoir un système de santé résilient si nous n'avons pas un personnel de santé qualifié. Parce que c'est une chaîne. On parle de la qualité des soins. De la qualité des soins. Mais c'est une chaîne. Ça veut dire quoi ? Si vous voulez avoir des prestations de qualité, il faut avoir des prestataires de qualité. Ça, c'est la logique. Et si vous voulez avoir maintenant des prestataires de qualité, il faut avoir une formation de qualité. C'est tel lieu. Si la formation est de qualité, les prestataires qui vont sortir seront des prestataires de qualité. Et si vous avez des prestataires de qualité, vous aurez des soins de qualité. Mais vous ne pouvez pas avoir des soins de qualité si vous n'avez pas des prestataires de qualité. Et vous ne pouvez pas avoir des prestataires de qualité si vous n'avez pas une formation de qualité. Raison pour laquelle nous nous tenons à une formation de qualité pour la production de ressources humaines adaptées.